Passation de pouvoir entre jeunes et moins jeunes en lutte traditionnelle au Burkina Faso. Karim Bazongo pousse Romarik Kawane à l'abandon et se fait couronner roi des arènes au championnat 2024 de lutte. Une semaine après sa défaite en Open à Bobo Dulasso, le lutteur du Sanguier tient sa revanche en écartant Drissazon, son bourreau de la SNC, avant de harceler le buffle du Nayala Romarik Kawane dans l'arène en finale Open. Merci aux entraîneurs et aux publics qui restent accrochés à ce qui va se passer ici. Il va falloir utiliser toute la technique nécessaire. C'est pas simple. Voilà, on fait pas le combat. C'est l'autre comme ça, troisième, deuxième, avancé. Un ancien lutteur, lui, peut-être actuellement, il ne s'entraîne pas. Le premier mi-temps, cinq minutes, il s'est fatigué vite. Nous aussi, on était à la semaine nationale de la clôture, on a fini deuxième. Et si nous, on a mis dans notre tête, on va se préparer. On a préparé bien à la maison l'entraînement du deviné pour boire l'été et le roi des arènes. Le championnat national 2024 de lutte dit édition de résilience a dû s'accommoder avec la rareté de ressources pour organiser 236 combats. C'est à l'issue de ces duels âpres dans le sable que Émilie Tassambido du Cadigo s'impose, reine des arènes, en open, dame devant Kadiatou Diallo du Oué. Les lutteuses en tout cas, elles ont la technique, elles ont la technique. Maintenant, c'est à moi maintenant de m'entraîner encore. Plus que l'année prochaine, les autres aussi vont partir s'entraîner pour moi. Quand ils sont venus cette année, ça n'a pas marché, ils vont aller bien se préparer pour moi. C'est à moi aussi de bien m'entraîner. L'impression que c'est une passe à deux entre le Nayala et le Sandier. L'année passée, c'était le Sandier. L'année dernière, c'était le Nayala. Cette année, c'est le Sandier. Donc, ça crée une certaine rivalité entre ces deux provinces. Et ça pousse aussi les autres provinces à comprendre qu'il faut s'entraîner pour atteindre le niveau. Donc, il faut dire qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place ces compétitions par équipe. Il y a aussi le roi des arènes. Ça passe demain. Aujourd'hui, nous avons toutes ces villes moyennes. J'avais vu l'impact de la semaine nationale de la culture sur Bobo. Ça a boosté forcément l'économie. Donc, je pense que c'est vrai qu'on souhaite vivement que la paix revienne, que la sécurité vienne. Mais qu'on pense effectivement à là où des sports sont nés, sont devenus des institutions, on les développe davantage. Au classement final, le Moun est troisième, le Kadigo deuxième et le Nayala en tête chez les dames. Chez les hommes, le Oué est troisième, le Nayala deuxième et le Sangui est grand vainqueur premier. Premier, 116 lutteurs de 13 provinces ont livré les 236 combats au programme de ce championnat disputé du 10 au 12 mai à la place de la nation de Ouagadougou.